Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Meryem. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous montrer comment j'ai préparé mon poisson au four avec une délicieuse marinade à la marocaine. Je vous invite à regarder les ingrédients et les étapes de la recette. Alors ici j'ai un grand poisson, évidemment c'est au choix de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du cumin, du paprika, du piment pour ceux qui aiment un peu relever leur plat, un mélange de persil et de coriandre, j'ai plus ou moins deux cuillères à soupe, deux petits citrons pressés et cinq gousses d'ail écrasées. Alors je commence par mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais rajouter petit à petit l'ail, le jus de citron, la coriandre et le persil et les épices. Évidemment ça reste en fonction de vos goûts, ne salez pas trop. Alors j'ai mis l'équivalent d'un demi-verre d'eau, une petite cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, alors pour le cumin j'ai mis deux cuillères à café, c'est ce qui va vraiment donner un bon goût, ainsi que le paprika doux. Alors je mets un peu de piment, j'ai mis juste la pointe de ma cuillère, je mélange le tout et je vais pouvoir badigeonner mon poisson, mais avant cela je vais faire quelques incisions pour permettre vraiment à la marinade de pouvoir s'imprégner vraiment dans le poisson. Alors on en met bien généreusement partout, on essaie de les faire rentrer à l'intérieur du ventre et dans les petites ouvertures que l'on a faites. Et je vais laisser mon poisson vraiment prendre la marinade plusieurs heures au réfrigérateur, je vais les couvrir, je l'ai laissé 6 heures au réfrigérateur, si vous le laissez une nuit entière, ça sera encore meilleur. Alors après avoir passé 6 heures au réfrigérateur, et je l'ai déjà retourné deux fois pour que le poisson puisse vraiment baigner dans la marinade, j'ai ici des légumes au choix, vous pouvez utiliser des pommes de terre, des carottes, ou ce que vous voulez, moi j'ai utilisé simplement des poivrons verts, des tomates cerises, et quelques olives dénoyautées et coupées en morceaux. J'ai aussi utilisé quelques rondelles de citron pour la déco, comme vous voyez il suffit de faire une incision dans une lamelle de citron, et de plier la rondelle. Et voilà, votre poisson est prêt à être enfourné, je l'ai mis dans mon four à 220 degrés, et je l'ai laissé vraiment cuire à son aise pendant plus ou moins 40 minutes. Alors voici mon poisson une fois sorti du four, et bien chaud, vraiment il a pris le temps d'absorber la marinade, c'était vraiment délicieux, donc plutôt que vous le préparez et que vous le laissez baigner dans sa marinade, meilleur sera le goût. Évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de temps, essayez de le faire au moins 2-3 heures à l'avance. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo super rapide vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501